C'est bon chers amis, je continuerai bien avec vous de célébrer le roi, le seul qui est digne, vraiment, vraiment, de recevoir le sacrifice de l'ouange de nos vies. Mais ce soir nous allons passer maintenant à la méditation de la parole et je voudrais vous saluer, vous accueillir en ce lieu, si vous nous visitez, vous êtes les bienvenus. C'est bon de se retrouver ensemble pour non pas centrer les regards sur nous-mêmes, mais lever nos yeux ensemble, tous autant que nous sommes, et célébrer le roi, celui qui est l'auteur de notre bonheur, de notre foi, de notre vie, amen, et des promesses que nous avons sûres et certaines, amen. Nous avons la vie, il y a un futur, nous serons à jamais avec lui pour l'éternité. Est-ce que ça, ça ne vous réjouit pas ? Amen. Et nous sommes dans le mois de décembre, on ne va pas tarder à célébrer la naissance de notre Seigneur et Sauveur. Quelle, quelle, quelle reconnaissance il y a dans mon cœur ce soir, en tant que disciple de Jésus, juste de considérer qu'il est venu pour moi, pour nous, amen, pour nous arracher de la mort. Non, il y a de l'espérance. Alors, voilà, je vous salue, au nom de toute l'équipe, et je veux vous remercier d'être là, vous avez fait le bon choix. C'est bon de vous voir aussi, tous ensemble réunis. Qui a été béni ces dernières célébrations avec la venue de Pasteur Visèche, Pasteur Jérémy ? Est-ce que vous avez été bénis ? Alors, voilà, je veux les remercier encore, et c'est une grâce de pouvoir aussi les accueillir. Ce soir, sans transition, nous allons continuer la série dans laquelle nous sommes, que nous avons commencé il y a quelques semaines, vous vous rappelez, qui s'intitule « Du rêve à la destinée » et en second sous-titre, on pourrait dire, vous vous rappelez de quoi il s'agit ? Des tests du caractère. On s'inspire de la vie de Joseph, et nous avons vu ensemble, je crois qu'il y a à peu près un mois, nous avons commencé, nous sommes aujourd'hui à peu près à la moitié, nous avons vu passer le test de l'orgueil, passer le test du puits, passer le test du palais. Et si vous n'étiez pas présent, je vous encourage vivement, et si vous écoutez après ce message sur la vidéo, je vous encourage, si c'est votre cas également, allez revoir, allez écouter sur la chaîne YouTube d'Extravagance, donc ces messages, ces principes, ces passages de la parole, inspirés, je le crois, de tout mon cœur par le Saint-Esprit, à propos de la vie de Joseph, qui sont si riches d'enseignements. Nul n'est mis de côté par ce que nous partageons dans cette série. Amen. Les bras de Jésus ont toujours été grands ouverts, toujours grands ouverts, et il y a quelque chose, encore je le crois, pour toi et pour moi ce soir. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble le test de la prison. Quel est le contexte ? Le test de la prison, Jérémie en a parlé un petit peu la semaine dernière, non pas dans la série où nous sommes, je reprends le relais aujourd'hui, mais le contexte de la vie de Joseph à ce moment-là, c'est très particulier. La femme de son maître, il est arrivé au palais, après être passé par le test de l'orgueil, avoir été jeté dans le puits, vous vous rappelez ? Ses frères voulaient sa mort, puis Ruben est intervenu, Ruben a dit non, il ne savait pas comment faire, mais il a dit, on va plutôt le jeter dans une citerne, dans un puits, plutôt que d'enlever sa vie. Et ensuite il a été vendu, et il se retrouve dans la maison d'un maître des gardes, le chef des gardes du roi Pharaon, donc ce n'est pas n'importe quelle maison. Il se retrouve esclave, avec une confiance telle qu'il gérait toutes les choses de son maître, et son maître ne s'en inquiétait plus. Et puis, un jour, la femme de son maître pose ses regards sur Joseph et lui propose quelque chose d'indécent. Quelle est sa réponse ? Il fuit. Il ne dit rien, il court, il fuit. Et je crois que c'est la meilleure réponse, parfois pour certaines circonstances spécifiques comme celle-ci, que de ne pas essayer de confronter cela et d'y résister, mais de fuir. En fait, résister à cela, c'est fuir. Voilà le contexte qui nous amène à Joseph en prison. Il a refusé ses avances, il a réussi donc le test de la pureté. Mais voyons ensemble ce qui s'est passé, et sans plus tarder, je veux prendre avec vous, vous rappelez, on est dans Genèse, des chapitres 37 à 41, et ce soir nous serons dans Genèse, chapitre 39, verset 13. Regardons ensemble ce que nous voyons dans la parole. Lorsqu'elle vit, c'est à propos de la femme de son maître, donc de la femme de Potiphar, qu'il lui avait laissé son vêtement, notez ceci, nous y reviendrons, dans la main, et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Notez ici comment le mensonge engendre le mensonge, et engendre le mensonge et le mensonge. Verset 15. « Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, notez encore, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrera à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. » Elle répète la même chose. « Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il, notez encore, a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » On le comprend. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, pas n'importe laquelle, notez-le, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. » Quelle contradiction. Joseph se retrouve en prison. Mais là la contradiction est flagrante. L'Éternel est avec lui, en prison. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Notez donc, frères et sœurs, chers amis, à nouveau quelque chose de très spécial ici. Dieu ne nous laissera jamais seuls en prison. Jamais, dans toutes nos épreuves. Verset 22, on continue. « Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. » Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Dans le palais, juste avant, son maître avait les mêmes intentions, les mêmes dispositions à propos de l'esclave Joseph. Il avait une telle confiance qu'à un moment donné est venu, la Bible nous parle, c'est, je crois, Daniel qui évoquait ça dans le test du palace, où son maître ne se préoccupait juste de ce qu'il allait manger. Vous imaginez quand même le niveau de confiance. Voilà qu'on en arrive à cause de la main de l'Éternel sur Joseph, qu'il est en prison certes, mais il y a ce niveau de confiance avec son hiérarchique, son supérieur, qui ne s'occupe de rien, c'est Joseph qui gère. Il y a quelque chose que je voudrais commencer dans ce message, et ce n'est pas encore le premier point, mais à énoncer avec vous, et je crois que nous ne l'avons pas vu encore de toute la série, c'est que tous les tests qui concernent la vie de Joseph et que nous traversons, que Dieu permet que nous traversions, sont à propos de quelque chose qui n'a pas été abordé, je vous disais, qui s'appelle l'intendance. L'intendance en tant que disciple de Jésus n'est pas une option. Ça me rappelle, et peut-être à votre mémoire aussi, les paraboles de Jésus à propos des mines ou des talents, que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu ou de Luc respectivement, mais chaque test a un rapport avec la façon de gérer la situation à laquelle je ou tu fais face. Et c'était le cas pour Joseph. Qu'a-t-il fait ? Chaque test avait quelque chose à voir avec la façon dont Joseph a répondu en action et en fait. Par exemple, comment a-t-il géré ce qui ne lui appartenait pas, mais qui appartenait à un autre, y compris sa femme ? Comment a-t-il pris soin de son propre corps ? Comment a-t-il répondu ? Quelle a été son attitude ? Etc. Et je vous le disais donc, il faut que nous le comprenions et que nous soyons intimement convaincus que Dieu veut que nous soyons de bons gestionnaires et de bons intendants de ce qu'il nous confie, quelles que soient les circonstances, même quand nous sommes dans la prison. Mais ce principe-là ne s'applique pas qu'à la prison, il s'applique tout au long de notre vie. Donc comprenons, frères et sœurs, et nous allons développer cela alors que nous avançons, que nous n'accomplirons jamais la destinée que Dieu a pour nous. Et Dieu, nous l'avons vu, a un rêve pour chacun qui est différent de la destinée. Il y a une destination. Il nous a créés pour de bonnes œuvres, selon Éphésiens. Vous vous rappelez ? Dieu a un but, tout ce qu'il fait a un but. Mais il y a un chemin, un cheminement, qui prend du temps, et on va le revoir encore ce soir. Nous ne rentrons pas, nous n'accomplirons pas cette destinée si nous ne sommes pas de bons intendants de ce qu'il nous confie. Ça va ? Vous êtes toujours là ? Alors, le thèse de la prison, c'est à propos de quoi ? Un mot. Le thèse de la prison est à propos de la persévérance. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Pour illustrer ce passage très précis que l'on retrouve dans le chapitre 40, pour être précis de la vie de Joseph, chapitre 40 de Genèse, à propos de la vie de Joseph, je vous amène avec moi maintenant dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. Et ce soir, mon objectif, c'est à l'aide de ces quelques versets que nous allons lire, vous allez voir, ils ne sont pas nombreux, mais c'est d'utiliser les Écritures inspirées par le Saint-Esprit pour nous montrer, je crois que le Seigneur veut mettre un point quelque part précis ce soir, pour chacun d'entre nous, et en particulier en tant que famille spirituelle, pour son Église bien sûr, mais pour nous particulièrement à extravagance, je le crois. Comme une, entre guillemets, pardonnez-moi le terme, une recette biblique pour forger notre caractère. Oula, qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors de quoi s'agit-il ? Rappelez-vous encore, et je vais faire exprès de rappeler, de rappeler ces principes ce soir. Le sujet de notre série, c'est à propos d'accomplir notre destinée. Le tout n'étant pas d'y rentrer, vous vous rappelez, mais de l'accomplir. Nous sommes créés pour de bonnes œuvres, des œuvres excellentes. Et comment cela se passe ? Cela passe par le fait de laisser Dieu travailler notre caractère au cours de notre vie, de tout ce que nous traversons, à ce à quoi nous faisons face, et de la persévérance que nous y mettons dans tout cela. Ok ? Cette série, moi je ne sais pas vous, si le Seigneur vous a parlé déjà d'une manière particulière jusqu'à présent, mais moi elle m'enthousiasme. Parce qu'à chaque étape de la vie de Joseph, il y a comme des trésors, des secrets, des principes, alors que nous avançons pas à pas, que nous pouvons déceler au travers des écritures. Et c'est ce que je veux voir avec vous pour le test de la prison ce soir. Je vous l'ai dit, le test de la prison se résume au test de la persévérance. Une autre manière de le dire pourrait être la suivante. « Qu'aurais-tu fait, toi et moi, à la place de Joseph, quand ses souffrances ont donc continué ? » Et là, il est arrivé ou il est en prison. Il n'a rien fait, de mal. Il a fui. Il n'a absolument pas déclenché quelque chose pour mériter sa situation. Est-ce que toi et moi, nous aurions continué à servir le Seigneur, à sa place ? D'ailleurs, juste une petite parenthèse, mais on entend souvent, je ne sais pas vous, mais de gens dire « Lorsque le Seigneur m'aura délivré des circonstances dans lesquelles je suis, je ferai quelque chose de grand pour lui. » Ah ! Mais le test de la prison, ce n'est pas ça. C'est plutôt le suivant. « Que feras-tu, toi, pour Dieu, dans les circonstances que tu vis, et particulièrement quand tu es dans la prison, même si elles sont injustes ? » Alors, je vous le disais, je vous amène avec moi dans Romains chapitre 5. Nous allons voir que les tribulations, et ce n'est pas un gros mot, et on va parler de ça ce soir, produisent quelque chose. Et en fait, je paraphrase, mais on va le lire ensemble, et j'ai besoin de toute votre attention, parce qu'on va soulever plusieurs points très précis dans ces quelques versets. Ce message, ce soir, il sera constitué de quatre points. Quatre points qu'on va voir, qui contiennent dans deux ou trois versets, et je vous invite à le regarder avec moi. Alors, dans la version seconde, on commence au verset 1 du chapitre 5 de Romains. « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. » Premièrement, il est question de la grâce. La grâce, juste un petit aparté ici, mais la grâce, il y a plusieurs dimensions de la grâce, et la grâce, titre, chapitre 2, verset 11, nous montre que la grâce, c'est cette capacité divine qui nous empuissance. Ce n'est pas par nous-mêmes. Ce n'est jamais par nous-mêmes et à propos de nous-mêmes. C'est par la grâce de Dieu que... Cette grâce qui te rend capable d'obéir à la loi divine, la loi royale, c'est-à-dire d'obéir à ce que l'amour recommande. C'est la grâce, ok ? Donc d'abord la grâce. On continue. « Dans laquelle nous demeurons fermes. » Et notez ceci, « Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Verset 3. « Bien plus, nous nous glorifions à nouveau dans les afflictions. » Vous pouvez remplacer par « tribulation ». C'est le même mot. Vous imaginez ? Vous lisez bien avec moi ? Nous nous glorifions même dans les tribulations. « Sachant que les tribulations ou l'affliction produisent la persévérance. » Intéressant. Ce n'est pas fini. Verset 4. « La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Or, « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, et vous connaissez ce verset, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ça va, vous êtes là ? Donc, c'est à propos de la grâce. Qu'est-ce qu'on lit d'autre dans ces quelques versets ? Il y a un verbe, je ne sais pas si vous a sauté aux yeux, mais au verset 3, « L'affliction produit. » Ah ! Elle crée quelque chose. Elle produit, elle engendre quelque chose. Les tribulations, l'affliction, les afflictions produisent quelque chose. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Ok ? Donc, restez avec moi. Ce verbe « produire » est intéressant, on y reviendra tout à l'heure. Et vous avez vu que j'ai mis l'accent à deux reprises. On le voit, « Nous nous glorifions. » Oh ! De quelle gloire parlons-nous, là ? Ce mot, juste un petit aparté encore, n'est pas en relation avec le mot « gloire » que nous voyons bien souvent dans la parole et qui est le mot « doxa », qui parle de briller, qui signifie « magnifier », « majesté », « illuminer ». Non ! La racine de ce mot, ce n'est pas ça. Pourtant, il est bien écrit pour certaines versions « nous nous glorifions ». D'autres versions, et vous allez comprendre, remplace ce mot par le mot « nous nous réjouissons ». Et c'est bien là le sens de ce mot « à la racine ». Donc, on récapitule. La raison pour laquelle nous nous glorifions même de nos tribulations, de nos affections, vous comprenez encore, donc, des tribulations, c'est que nous savons que ces affections produisent la persévérance. Et que la persévérance produit aussi quelque chose. Vous avez vu comment est composé le verset. Il produit quoi ? La victoire dans l'épreuve. Et maintenant, regardez donc l'enchaînement de ce passage, c'est comme s'il y a plusieurs étapes. La victoire dans l'épreuve produit quoi ? L'espérance ou l'espoir. Et on termine par le verset 5, qui nous dit que l'espoir ne trompe pas ou ne déçoit pas. Vous savez, je reviens à ce mot « gloire » là, qui n'est pas le mot « briller », mais qui est le mot « se réjouir ». C'est quand même incroyable le contraste qu'il y a dans ce verset. Se réjouir ou se glorifier, presque être fier, être content de traverser les tribulations. Ce n'est pas tout à fait humain ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La racine de ce mot, vous savez ce qu'elle dit même, elle signifie « désirer », « vouloir » ou même « prier pour ». Vous allez me dire, moi je ne sais pas vous, mais je ne prie pas pour des tribulations. Sérieusement, je ne les désire même pas, je ne les souhaite pas. Et j'aurai du mal à vous dire que je me réjouis même des tribulations. Pourtant, ce que cela signifie ici, c'est que ces tribulations, les afflictions produisent quelque chose. Et j'insiste, le verbe utilisé c'est bien « produire ». Il y a quelque chose qui se crée lorsque nous faisons face à une tribulation, aux épreuves. Rappelons-nous que cette série est à propos du caractère. Et le message de ce soir va nous aider à appuyer ce fait. « Nous comprenons donc que si nous n'avons pas le caractère que Dieu veut, et on va voir ce que c'est ça, le caractère, dans notre vie, nous ne pourrons pas accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. » Donc, avoir le caractère de Dieu, ça veut dire avoir la persévérance. Mais avoir la persévérance, ça veut dire quoi ? Passer par des tribulations. Là, je l'ai fait à l'envers. Donc voici les quatre points, frères et sœurs. Vous êtes avec moi ? On y va ? Premier point, les tribulations, c'est le verset 3, produisent la persévérance. Je vous le redis, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer beaucoup. Vous ne devez pas souhaiter ou prier pour les tribulations, je vous garantis qu'elles seront là dans votre vie. Pourquoi ? Parce qu'une fois, ce n'est pas Pascal qui l'a dit, c'est Jésus lui-même. Deux versets. Jean chapitre 16, verset 33 de la bouche de Jésus. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez, ce n'est même pas une option, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus lui-même. Donc déjà là, aucun doute à avoir. Mais encore un autre verset, il y en a plusieurs. Jacques, chapitre 1, verset 2 et 3. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi ? La patience ici. » Est-ce que vous avez déjà médité là-dessus ? Est-ce que c'est volontaire ? Est-ce qu'il y a une différence au fait entre la patience et la persévérance ? Quelle idée avez-vous de ça ? Nous avons besoin de la patience. Mais la patience, elle est produite par des épreuves qui sont courtes et la persévérance, elle est produite par des tribulations. Ça va ? Vous faites bien la différence ? Donc, qu'est-ce que la patience ? La patience, vous le savez, je le crois, c'est pas juste attendre, attendre que ça se passe. Non, c'est pas ça la patience. La patience, en plus, vous le savez, c'est une partie du fruit de l'esprit. Qu'est-ce que c'est la patience ? La patience, il y a une notion d'attendre, mais pas n'importe comment. Si je peux vous aider, c'est la patience, c'est attendre avec contentement. Qu'est-ce que ça veut dire ça, contentement ? Contentement, ça veut dire, c'est un état, un sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus, qui se satisfait du moment, qui est vive et durable, qui prend même peut-être un plaisir. Donc, c'est pas attendre en tapant du pied, en s'énervant, et puis la pression intérieure, elle monte. C'est pas ça. À quoi je pense quand je dis ça ? Je sais pas vous, mais en plus, en cette période de Noël, c'est tellement particulier. Je déteste aller dans les magasins à cette période. Mais vous allez faire la queue à la banque. Je sais pas, ça se fait peut-être moins aujourd'hui. Et puis, vous êtes dans une file d'attente, il y a une deuxième, il n'y a que deux guichets ouverts. Et puis, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, ça se fait peut-être plus aujourd'hui, mais vous tombez dans votre file. Les deux personnes devant vous, elles ont fait toute leur économie de pièges jaunes et elles en ont rapporté des kilos. Et il faut que la personne au guichet puisse tout décompter, etc. Et bien évidemment, c'est vous qui êtes derrière. Quelle va être votre réaction ? Vous êtes obligés d'attendre, vous pouvez pas vous défiler, la file à côté de vous est aussi pleine. Et c'est pas juste attendre. C'est, ok, une proposition par exemple, bon, là c'est clair, j'en ai pour un moment. Allez, je vais prendre ma Bible ou je vais prier pour quelqu'un. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ? Et c'est pas être là, mais ôté, va bouger de là, oui. Pardon pour mon créole. Ok ? Donc on a dit, la patience c'est attendre avec contentement. Si vous attendez sans contentement, ce n'est pas de la patience. Donc les épreuves, qui sont des événements courts, produisent la patience, je le répète, tandis que les tribulations sont longues, parce qu'elles produisent de la persévérance. Il est important de distinguer ces deux choses. Donc la persévérance, autrement dit, c'est quoi ? C'est combattre, il y a une idée de combat là, il y a une guerre, et de faire face à la bataille alors que tu attends avec contentement. Vous voyez ? Dans la persévérance, il y a la patience. La persévérance, je crois que vous le savez, et si vous n'en étiez pas convaincu, je vous le dis, c'est la parole qui nous le dit, elle ne vient pas en un jour, en une semaine, même pas en un mois. Pour Joseph, ça a pris 13 ans. Et ce n'était pas fini au bout de 13 ans d'ailleurs. Et il y a tellement d'exemples dans la parole, David, beaucoup d'autres, Abraham, qui montrent qu'il a fallu que la persévérance soit produite dans leur cœur pour qu'ils atteignent leur destination. Écoutez ceci, il est très possible que notre réponse face à l'épreuve et aux circonstances auxquelles nous faisons face détermine la durée de la tribulation. Peut-être quand je dis ça, il y a certains d'entre vous qui disent, « Oh purée, ah ouais, Joseph c'était 13 ans, moi ça fait 12 ans que je suis dans cette galère. Allez, je tiens le bon bout plus qu'un an. » Mais je vais vous dire, pour Abraham, ça a duré 25 ans, pour Moïse, 40 ans. Vous êtes heureux ce soir, hein, d'être venus à l'église, d'être encouragés et défiés par la parole de Dieu. Amen, vous êtes toujours là ? Ok, donc, on a dit le premier point, vous êtes toujours avec moi, on est dans Romains chapitre 5, verset 3, spécifiquement, « Les tribulations produisent la persévérance. » Première étape, sans laquelle la deuxième que nous allons voir maintenant, c'est le deuxième point de ce message, il ne sera pas possible d'avancer. La persévérance produit quoi ? Et j'ose le dire, vous n'allez peut-être pas comprendre, on va zoomer, produit le caractère. Ah, ce n'est pas écrit comme ça, là, dans la version. Vous avez raison. Alors, vous avez compris, les tribulations, on ne peut pas les éviter. Jésus a dit, « Ne vous inquiétez pas, il ne veut pas que tu t'inquiètes. » Il nous a prévenus, non pas pour nous faire peur, pour nous préparer. Nous aurons des tribulations. Ça n'est pas une option. D'ailleurs, avez-vous noté que Joseph, pour toujours revenir à lui, le focus, la ligne rouge, c'est Joseph, de cette série. Il n'est jamais devenu amer, ni envers son roi, ni envers ses patrons, ni envers ses frères, ni envers les Égyptiens. Ok ? Jamais. Donc, les tribulations, c'est une longue période de difficulté. En fait, elles ont produit la persévérance en Joseph. Mais, relisons maintenant le verset 3 à 5. Nous, nous glorifions même des tribulations ou des afflictions, sachant que l'affliction, on vient de le voir, produit la persévérance. Et maintenant, on zoom sur le verset 4. La persévérance produit quoi ? Il est marqué ici, dans cette version, « La victoire dans l'épreuve. » Ah ! Vous savez, j'ai regardé les différentes versions de la parole, déjà en français, mais aussi en anglais, et je suis surtout allé à la racine. En français, on va trouver, par exemple, la version « parole vivante », qui, à la place des mots, « la victoire dans l'épreuve », il est écrit « la force de caractère ». Ah ! Intéressant ! Une autre version dit « l'expérience ». Une autre dit « la fidélité éprouvée ». Une autre dit encore « la vertu éprouvée ». Vous allez dire « Ouh là là, je ne vois pas bien, je ne cerne pas bien là ». Ça fait beaucoup, tout ça pour le même mot. En fait, le mot grec, c'est le mot « dokimé », qui signifie ceci. Écoutez-moi bien. « La qualité de s'être avéré fiable ». C'est pour ça que le deuxième point de ce soir, c'est « la persévérance produit le caractère ». On parle bien du caractère. « S'être avéré fiable devant Dieu ». Ok ? Annotez quelque chose. Juste un petit aparté, parce que dans notre langue, en français, ce n'est pas souvent évident de définir ces choses. Nous ne parlons pas ce soir de la personnalité. D'accord ? Le caractère est différent de la personnalité. La personnalité, pour faire très court, est définie par différents traits de caractère. Vous les ajoutez, et ça vous donne par exemple, quelqu'un, une personne qui est colérique, mélancolique, soucieuse. C'est caractérisé par différents traits de caractère. Là, je parle non pas de la personnalité, mais du caractère. Regardons à Dieu. Qu'est-ce qui le définit ? Qu'est-ce qui caractérise Dieu ? Dieu est, il y en a beaucoup, esprit, amour. Il ne change pas, inébranlable, etc., etc. Voilà ce que c'est le caractère de Dieu. Et vous le savez, si nous sommes ses disciples, est-ce que je crois ? Amen. Qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde quelle est son image en nous-mêmes. Quand il regarde à nous, il ne nous voit pas nous, il ne nous voit pas au travers de nos péchés. Il nous voit au travers de son sang précieux, l'avait purifié, la réflexion de son image qui lui revient à lui. Ok ? C'est ça le caractère dont nous parlons tout au long de cette série. Ça va ? Donc faites bien la différence, on est dans le verset 4. La persévérance produit donc, vous remplacez victoire de l'épreuve, par le caractère. Waouh ! Waouh ! Vous pouvez chercher, je vous mets au défi. Je ne peux pas vous dire, je peux être imparfait, etc. Mais cherchez dans la parole, le nombre de versets qui définit que quelque chose produit le mot même caractère. Il n'y a que celui-là. Intéressant. C'est le seul moyen, la seule mention dans toute la parole qui parle de produire le caractère. Alors je sais, vous allez me dire, l'expérience, le fait d'être entouré de mentors, d'amis, de ton époux, de ton épouse, etc. vont t'aider dans la vie, vont forger des choses. Et c'est sûr, mais la Bible ne dit pas que ça produit le caractère ça. Il y a même autre chose que je vais vous dire. Moi je vais vous dire, si c'était possible d'avoir le caractère par quelqu'un qui est plus mature que moi, qui est plus avancé dans la vie, que Dieu a éprouvé, que Dieu a approuvé, juste il prie pour moi et puis il me transmet ce caractère. Ça aurait été cool. Ou alors encore autre chose, j'aurais aimé qu'il soit écrit ici, allez, c'est le travail qui produit le caractère ou c'est la discipline qui produit le caractère ou ce que vous voulez, le sport. Non. Non. Il est écrit, c'est pas moi, que le caractère est produit par la persévérance. C'est la parole qui le dit. Waouh. Donc, il est écrit que la persévérance produit, le caractère, la persévérance est produit tout à travers des tribulations. Ça va ? On est à la troisième étape donc. Ce n'est pas une formule compliquée en soi. Si vous êtes d'accord avec moi, et de toute façon, comme Jésus l'a dit, nous aurons des tribulations. Donc autant être au parfum de ces principes-là, de les comprendre et d'embrasser ce que Dieu veut faire avec nous lorsque nous passons par des tribulations. Parce que nous ne les éviterons pas. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, à avoir la bonne attitude lorsque nous sommes dans les tribulations. Et donc, l'objectif, c'est d'obtenir ce caractère qui détermine ton entrée dans ta destinée. Alors, qu'en est-il si je ne comprends pas ça et que je résiste aux épreuves et que je résiste tout le temps aux tribulations ? Je vais tourner en rond. On revient à Joseph. Joseph, c'est un homme doué. C'est un homme rempli de capacités. La Bible le décrit. De fond en comble, de long en large, il est rempli de capacités. À plusieurs reprises, Dieu a la main sur lui et il est promu. Il est promu, malgré ses difficultés. Il a la confiance totale de ses maîtres. OK ? Il se retrouve même jusqu'à Pharaon. Son supérieur, il ne regarde jamais. C'est écrit aussi dans le futur, ça, de son histoire. Où même Pharaon va avoir cette même attitude. Il y aura juste Pharaon au-dessus de lui mais tout le reste, c'est Joseph qui s'en occupe. Vous imaginez ? Donc, il est rempli de capacités. Mais est-ce que c'est vraiment à propos de la capacité et des dons que Dieu nous fait ? Ou plutôt de la faveur de Dieu qui produit cela ? Il nous faut absolument comprendre les choses ce soir et que nos intentions de cœur soient alignées avec le fil d'aplomb de la parole. Joseph était cet homme de grande responsabilité. Tout ce qu'il faisait amenait la prospérité. Mais vous savez, et j'attire votre attention encore, on va voir ce soir qu'il a fait une erreur. Et je vous propose de voir ça. Quelle erreur a-t-il pu faire dans la prison ? Je vais même plus loin. Je vais vous dire c'est quoi son erreur. Je pense qu'il a prolongé même son séjour en prison d'un peu plus que ce que Dieu avait prévu. Oula, vous allez me dire qu'est-ce que tu racontes là ? Restez avec moi. On est d'accord, Joseph était un homme de la même nature que nous, donc un homme imparfait, mais la parole nous montre qu'il a fait beaucoup, beaucoup de choses droites, intègres, excellentes. D'accord ? Et je vous rappelle, la situation de sa vie ce soir dans laquelle on met le focus, c'est une situation où il est en prison, mais il n'a absolument rien fait, mais absolument rien pour être dans cette situation. Les chansons et le panetier. Alors, ce ne sont pas des gros mots. Aujourd'hui, je vous traduirai le cuisinier et le sommelier du roi. D'accord ? Les chansons et le panetier ont tous deux eu un rêve. Rappelez-vous, dans la prison, je paraphrase, on n'a pas le temps de tout lire ce soir, ils étaient en prison avec Joseph parce qu'à un moment donné, le roi était en colère avec eux et les a jetés en prison. Joseph se retrouve avec eux et vous savez ce qui s'est passé ? Il a interprété leur rêve. Et c'est dans Genèse 40 qu'on retrouve ça. Et je paraphrase, le panetier et les chansons du roi ont chacun eu un rêve. Joseph interprète et il dit en premier au panetier, donc au cuisinier, toi, voilà la signification de ton rêve, dans trois jours, tu es décapité. Waouh ! Quelle prophétie d'encouragement. D'ailleurs, vous avez noté à ce sujet, ce n'est pas à lui qu'il a dit tu te rappelleras de moi parce qu'il savait qu'il allait mourir, donc ça ne sert à rien. Joseph l'a choisi, c'est un homme intelligent. Et au deuxième homme, il a dit, toi, dans trois jours, voilà la signification de ton rêve, tu vas être rétabli dans ton poste et tu vas être à nouveau en train de servir la coupe au roi Pharaon. Ok. Et dans ce même chapitre, au verset 14 et 15, je veux lire avec vous, Joseph dit à les chansons, donc à celui qui va être rétabli dans son poste. Mais, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. C'était vrai. Mais vous notez pas quelque chose dans ces quelques versets-là ? Combien de fois Joseph parle à propos de lui-même ? Moi, 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 moi. Waouh ! Il en va jusqu'à dire, s'il te plaît, ne m'oublie pas, parle pour moi, Pharaon. Qu'est-ce que je veux vous dire là, chers amis ? Je vous amène au verset 23. La Bible dit, juste après, que le chef des échansons a été remis en poste, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne pensa plus à Joseph. Il carrément l'oublia. Histoire ancienne. Cet homme-là, oh là là, c'était une mauvaise expérience, c'est fini ça. Donc, il oublie, il ne parle pas à son roi, à son maître. Où est-ce que je vous amène quand je vous parlais d'erreur ? Je crois que Joseph aurait pu être délivré de la prison à ce moment-là, moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, au moment où il a interprété les rêves. Mais parce qu'il a fait une suggestion à son propos, une allusion à son propos, Dieu, je pense, a dit, en lui-même, si je le délivre maintenant, Joseph, il va pouvoir croire que c'est parce qu'il a voulu donner un petit coup de main. Vous vous rappelez ? Abraham était porteur de la promesse divine. Il a voulu donner un coup de main à Dieu. Qui est né ? Ismaël. On est un peu dans la même attitude, là. On est de la même chair. Et Joseph, là, il dit, allez, tu me donnes un coup de main, pense à moi un petit peu. C'est peut-être long, là. Ça fait beaucoup, j'en dure. OK. Les autres ne connaissent pas son histoire, mais lui, il la connaît. OK. Vous voyez où je veux en venir ? Donc, voici l'interprétation que je vous donne. Joseph, il a donc interprété les deux rêves. Il a exercé le ministère envers eux. Dieu le regarde. Il dit, waouh, excellent. Il est en prison. Il est là. Il garde espoir. Il est tourné vers les autres. Il exerce le ministère. Top. On avance. Et puis, il arrive au moment où il dit, allez, chanson, ne m'oublie pas. Oups, il n'est pas prêt. Car s'il avait été promu maintenant, il aurait pu penser que cela était à cause de sa propre intervention, Joseph, et sa demande explicite auprès de les chansons. Vous me suivez ? Alors, écoutez-moi. Quel est le point là-dessus, ce soir ? Nous, et je me mets avec vous, devons absolument faire le choix d'arrêter de tirer profit de toutes les situations en voulant donner un coup de pouce à Dieu, quel que soit le coup de pouce. Ça s'appelle de la manipulation. Et on ne manipule pas Dieu. Nous devrions juste apprendre à laisser Dieu récompenser comme il le veut dans le timing qu'il veut. Amen ? Ça pique, hein ? Ok. On se retrouve deux ans plus tard dans l'histoire de Joseph parce que Pharaon, lui, il a eu un rêve. Vous vous rappelez ? On n'a pas le temps de tout lire. Pharaon a un rêve. Il a fait appeler tous les magiciens, tous les sages du royaume. Vous savez quoi ? Personne ne peut expliquer le rêve qu'il a eu. Et à ce moment-là, on est deux ans après, hein, ce qui s'est passé là avec les chansons et le panier. Deux ans. La parole le dit. C'est le premier verset du chapitre 41. Vous pouvez aller voir. Deux ans après. Qu'est-ce qui se passe ? Comme par hasard en chantement, les chansons se rappellent de sa faute. Je paraphrase encore le passage et dit, oh là là, ah oui, Pharaon, je me rappelle d'un homme. Ainsi de suite, Joseph arrive dans l'image et Joseph va sortir de prison. On y reviendra. La question, est-ce que vous vous êtes posé, vous, à ce moment-là, qui a donné le rêve à Pharaon ? À votre avis, c'est Dieu. Dieu a donné le rêve à Pharaon. Intéressant. Alors, à votre avis, si c'est Dieu, pourquoi Dieu a-t-il attendu deux ans de plus ? Il aurait pu donner le rêve à Pharaon la semaine où les chansons sortaient. Ce qui va appuyer le point que je faisais avec vous juste avant. Dieu a attendu deux ans. Je veux juste vous expliquer que la persévérance, c'est quoi ? C'est faire la bonne chose, ce qui est juste devant Dieu, même si vos circonstances n'ont pas changé. C'est ce que Dieu voulait enseigner à Joseph, je le crois de tout mon cœur. Donc, deux ans de plus. Écoutez-moi attentivement encore, Dieu ne récompense jamais et ne récompensera jamais la manipulation. Jamais. Et donc, moi, je pense que Joseph en a été là parce qu'il n'était pas prêt à supporter la destinée que Dieu avait pour lui. Ce n'était pas encore le timing. Rappelez-vous, nous l'avons abordé dès le premier message. C'est sa grâce qu'il nous fasse attendre et lui nous teste pour que nous soyons approuvés. Autrement, les bénédictions qu'il en réserve pour nous, la destinée qu'il a pour nous, vont nous détruire. Et il ne veut pas que nous soyons détruits. Donc, Dieu attend que notre caractère soit assez grand et formé pour supporter la destinée qu'il a pour nous. Encore autre chose pour finir sur le caractère. Le caractère, vous savez, ce n'est pas seulement à propos de la façon dont nous agissons. On a souvent ça en tête quand on pense au caractère. Bien sûr que ça comprend le fait de répondre de manière appropriée à la situation avec les caractéristiques de notre Seigneur. Bien sûr. Mais ce n'est pas que ça. Le caractère, c'est aussi à propos, écoutez, de comment nous réagissons. Agissons et réagissons. OK ? Joseph, lui, il a fait les bonnes choses et les choses droites. Notamment quand il a fui. Il a laissé son vêtement à la femme de Potiphar. La femme de son maître, il a fui. C'est bon ce qu'il a fait. Il n'a rien fait de mal. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a souffert malgré tout des conséquences comme s'il avait fait le pire des péchés. comme s'il avait provoqué la pire bêtise. Et moi, je vais vous demander ce soir, est-ce que ça ne vous est pas arrivé, ça, de vous retrouver dans cette situation comme ça ? Ce qui est arrivé quand même à Joseph, c'est vraiment incroyable pour encaisser. Et puis, je vous ai amené quelque part encore ce soir et pasteur Charles en a parlé, je crois, dans le test du... passé le test du puits. Mais, avez-vous déjà pensé à cela ? Quelle était l'évidence que Dieu ait conduit Joseph dans cette nouvelle épreuve ? Il y a comme un leitmotiv qui revient là, dans les histoires à propos de Joseph. Vous savez, Satan n'est pas un créateur. Il n'est pas créatif. Non. Dieu l'est, Satan ne l'est pas. Et, il n'a jamais changé ses manières d'opérer. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons pas ignorants en tant qu'enfants de Dieu de comment opère Satan. Pourquoi je vous dis ça ? Les frères de Joseph, comment ils l'ont vu arriver de loin avant de le mettre dans le puits ? Son manteau. Ils étaient déjà jaloux de lui, remplis de haine. Vous vous rappelez le début de l'histoire ? Et ils l'ont vu au loin. C'est écrit. Pasteur Charles le rappelait. C'est le manteau. OK ? On continue. Quelle était l'évidence du mensonge sur sa mort ? Le manteau. Jacob a cru, les frères n'ont même pas eu besoin de dire, ils ont fabriqué la preuve, le mensonge. Au travers de quoi ? Le manteau. OK. Taché, soi-disant par une bête sauvage, voulant signifier la mort de Joseph. On continue. Quelle était l'évidence, maintenant, dans la situation qu'on voit ce soir pour prouver le mensonge que Joseph avait violé la femme de son maître ? Vous l'avez vu, on s'est arrêté quand on a commencé les versets. Trois fois, le manteau. Il a laissé le manteau. Je ne sais pas ce que ça alerte chez vous, mais à propos de son vêtement-là, je vais vous dire une chose. Allez, on va faire un petit peu d'humour. Mais, ici, il fait chaud en ce moment. Merci Seigneur, il fait bon à la Réunion. Mais vous allez à Paris, on avoisine les zéros degrés. Et là, on est à la place de Joseph et puis il y a un ami qui vient et il dit, tiens, je t'ai acheté un nouveau manteau. Non, 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 moi, je ne veux pas rire de moi, Satan. Jamais tu ne me parles plus de manteau, c'est fini. Non, il y a un problème, il y a une malédiction. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Alors, trêve de plaisanterie, maintenant. Quel est mon point ici ? Bien sûr, il y a de l'humour, mais n'y a-t-il pas un hameçon dans ton âme ? Une accroche ou quelque chose que Satan continue d'utiliser dans ta vie tout le temps, le même schéma parce qu'il te tient par ça ? Qu'est-ce que tu fais à propos de ça ? Ce dont Satan s'est servi une fois, deux fois, il va toujours continuer à s'en servir dans ta vie tant qu'il y a cette hameçon, tant qu'il y a cette accroche. Satan n'est pas créatif, je vous le disais. Dès qu'il découvre qu'il y a quelque chose dans ta vie ou dans la mienne qui m'affecte directement, alors qu'il me fait tomber, alors il continue d'opérer de la même manière. Particulièrement en ce moment, frères et sœurs, il est triste. Il y a tellement de chrétiens même qui viennent nous dire « Oh moi, l'Église, elle m'a offensé. Donc je ne viens plus à l'Église. Des mois, des années, une vie. Et j'ai envie de leur répondre « Vous savez quoi ? » Vous allez rigoler. Mais est-ce que vous avez déjà été offensé quand vous faites les courses dans un hypermarché ? Ou peu importe, est-ce que vous n'y retournez pas ? Bref. Satan sait que s'il arrive à priver les disciples de Jésus de la louange communautaire, des rassemblements, de l'enseignement, de la parole de vérité, de la communion fraternelle, alors il a eu raison de cette personne. C'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il fait, lui. OK ? Mais ne soyons pas ignorants de ses desseins. On passe au troisième point. Le caractère, maintenant, produit l'espoir. L'espoir. Ah ! Qu'est-ce que l'espoir ? On va aller rapidement dans un verset de Proverbe, chapitre 13, verset 12, qui dit, et vous le connaissez sûrement ce verset, « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Alors pourquoi on parle de l'espoir ? Vous vous rappelez que le texte fondamental du message de ce soir, c'est Romain, avec les quatre étapes, chapitre 5, verset 1 à 5, et notamment verset 3 à 4, où on voit les quatre étapes de production. Les tribulations produisent la persévérance. La persévérance produit le caractère. Et là, nous sommes le caractère qui produit quoi ? L'espoir ou l'espérance. Voilà. Vous êtes toujours avec moi. D'accord ? Donc, on évoque maintenant le thème de l'espoir. La parole de Dieu nous dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Ah bon ? Un espoir peut rendre le cœur malade. Ah ! Et il n'y a pas de contradiction ici. C'est la parole de Dieu. Et vous savez, dans ce verset, on peut mal traduire ou aller très vite dans les conclusions. Mais vous savez, un jour, un théologien a dit « Si quelqu'un prend un verset hors de son contexte, alors on a créé un prétexte. » Et ce chapitre 13 de Proverbe, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le chapitre des contrastes dans la parole de Dieu. Juste, pour exemple, le verset précédent. Le verset 12, il est écrit, je vous le lis, « La richesse mal acquise, donc qu'est-ce que ça veut dire mal acquis ? Acquise d'une manière malhonnête, diminue, dit ce verset. Il n'est rien dit de mauvais à propos du gain, on est d'accord, ou de la richesse, sauf si elle est acquise de manière malhonnête. » Ok ? Donc, là, ce verset dit que tu perdras cette richesse. Donc, vous voyez, les contrastes, c'est un chapitre de contraste. Et donc, moi, ce que je vous propose dans cette traduction à propos de l'espoir dans le verset 12 qui nous concerne à la place d'un espoir différé, parce que pourquoi il est différé au fait ? C'est que c'est nous qui mettons une deadline alors. On s'attend à quelque chose et quand la deadline n'est pas accomplie, on est déçu. Mais il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas d'un espoir différé, il s'agit de savoir plutôt en qui je mets mon espoir. Parce que si celui en qui je mets mon espoir, lui, il ne change pas, il est certain, alors mon espoir ne peut pas être déçu. Amen. Donc, on le lit ensemble et on revient à Romains chapitre 5 verset 4. Notre espérance ou notre espoir n'est pas confus ou confuse, ou alors autrement dit ne nous trompe pas. donc la parole ne se contreduit pas. Donc, ce n'est pas possible que l'espoir placé en Dieu nous rende malade. Ok ? Donc, vous voyez, si mon espérance ou ton espérance est dans le Dieu qui ne change pas, alors tu n'auras jamais le cœur malade. Comprenez ça ? Par contre, si ton espérance est dans les circonstances qui changent, quand les circonstances ne changent pas, là ton cœur devient vraiment malade. Et vous vous rappelez, ce soir, c'est le thèse de la prison égale thèse de la persévérance. On se rappelle donc Joseph a interprété le rêve de les chansons du roi en prison et cela nous enseigne qu'il n'avait pas ce cœur malade. Pourquoi ? Parce que vous avez vu, même en prison, il était tourné vers les autres. Il exerçait le ministère envers les autres. Il n'avait pas de la self-pity, de la propre pitié à propos de soi. Non. Et regardez même où cela nous amène. Donc, l'espoir, on a dit, ce n'est pas juste attendre que Dieu nous délivre des circonstances. Vous êtes d'accord avec ça ? Non. Ce n'est pas juste attendre. Ce n'est pas l'espoir, ça. L'espoir, c'est croire que Dieu va nous aider à traverser les circonstances auxquelles nous faisons face. Ce n'est pas la même chose. D'accord ? Et comme nous savons maintenant, nous ne sommes pas ignorants, que la persévérance produit quelque chose, la parole de Dieu nous dit, c'est pour cela que nous nous réjouissons et que nous nous glorifions. Parce qu'il y a quelque chose qui est produit dans ces étapes-là. On récapitule. Les tribulations, le point numéro un, produisent la persévérance. La persévérance produit le caractère. Le caractère produit l'espoir. Et donc, est-ce que l'espoir, dernière étape, la quatrième, produit quelque chose ? Qu'est-ce qu'il est écrit au verset 4 et 5 ? L'espoir ne trompe pas ou l'espoir ne déçoit pas. Et c'est le dernier point que je vous propose ce soir. L'espoir ne rend pas confus ou on peut remplacer par l'espoir ne trompe pas, l'espoir ne déçoit pas. Décevoir, désappointer, tromper, vous savez ce que ça veut dire ? C'est en fait tromper quelqu'un dans ses espérances, dans ses attentes. Il y avait des attentes qui étaient placées là, mais elles ne sont pas atteintes. Le mot en anglais « disappoint » signifie même manquer le point. Quand tu es déçu que tu penses à quelque chose et que ça n'arrive pas, tu connais ce sentiment-là. Ici, on a donc une double négation. L'espoir ou l'espérance ne trompe pas ou ne déçoit pas. Donc, déçoit ou tromper, c'est quelque chose de négatif, pas. Donc, pas, pas, ça fait quelque chose de positif. Ça va, vous êtes toujours avec moi ? Donc, à contrario, qu'est-ce qu'on peut dire ? Si l'espoir ne déçoit pas, l'espoir, qu'est-ce qu'il fait alors ? Placé en Dieu, il appointe, il rémunère, il rétribue. Amen. C'est pour cela que le quatrième point s'intitule « L'espoir produit la rétribution ». Et regardez encore à la vie de Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est au travers du fait qu'il soit tourné vers les autres, qu'il manifeste, qu'il exerce le ministère envers les autres. Il était attentif aux autres, on en était là tout à l'heure. Qu'à un moment donné, oui, par avec l'aide du Saint-Esprit, le don que Dieu lui a donné, il interprète. Et c'est cette interprétation qui va faire qu'un jour ou l'autre, Joseph va sortir du jour au lendemain de son état et va se retrouver numéro deux, l'homme numéro deux, le plus puissant de toute la surface de la terre. « Il y a eu nuit et le lendemain, jour, radicale transformation. » C'est juste ce que nous venons de voir dans ces quelques versets. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est juste incroyable. C'est écrit dans la parole. Ce n'est pas moi qui l'invente. Écoutez encore, ces tribulations-là, elles produisent la persévérance dans nos vies et si on répond correctement à ces tribulations, on produit donc la persévérance. La persévérance engendre le caractère et notre caractère, il produit quoi ? L'espoir. Et l'espoir placé en Dieu, non pas dans les circonstances, produit quoi ? Une rétribution divine. Un rendez-vous divin. Et c'est ce qui s'est passé pour Joseph. Un shift dans son existence qui a tout changé après 13 ans. Mais vous et nous devons garder notre espoir en Dieu. C'est la clé. En d'autres termes, le focus de Joseph, vous l'avez vu, on l'a dit, il était tourné vers les autres. Vous voulez encore plus de preuves ? Regardez toujours dans le chapitre 40, verset 6. Il est écrit, Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda. Donc là, il est tourné vers l'extérieur. Il n'est pas en train de dire, oh là là, t'as vu comment je suis misérable ? Purée, ça fait plus des années, des années en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Non, il est tourné vers l'extérieur. Il est écrit, et voici, ils étaient tristes. Au verset 7, alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? Il a vu leur mauvais visage. Il a dû, certes, attendre deux ans de plus, mais c'est bien l'interprétation de ses rêves qu'il a fait sortir de prison. Et la raison pour laquelle Dieu a permis que Joseph aille en prison, à votre avis, humainement parlant, de la vue de Potiphar, c'était pour le punir. Mais Dieu ne veut pas punir. Il ne punit pas. Il n'a pas puni Joseph. C'était pour qu'il exerce le ministère envers ces personnes. Joseph a vu qu'ils étaient tristes et le fait que Joseph avait espoir en son Dieu en faisant le ministère, ça a produit quoi ? La rétribution divine. Le rendez-vous divin. N'est-ce pas étonnant, frères et sœurs, comment Dieu fonctionne ? Cela a produit une attente et une rencontre divine dans sa vie. Du jour au lendemain. Ils ont permis à Joseph d'être promu à la seconde personne la plus riche de la terre que la terre ait portée à cette époque-là. Vous imaginez-vous ce que Dieu est capable de faire ? Vous vous rappelez des rêves qu'il avait eus ? Dieu n'a pas abandonné, jamais. On a dit qu'une déception, être déçu, désappointé, c'est manquer un rendez-vous. Louis-Joseph, il a gardé son cœur par rapport à ça. Et dans son cœur, le fait d'avoir gardé son cœur, ça a produit ce rendez-vous divin. Ça l'a fait entrer dans sa destinée que Dieu avait pour lui. Et c'est de ça qu'il s'agit dans ce message. Alors c'était le test de la prison. C'est un processus incroyable. Et lorsque je médite là-dessus, je ne sais pas vous, et moi le Saint-Esprit me parle. Et j'ai besoin de m'asseoir et de reméditer, et de regarder la réalité en face de moi, celle que lui déclare et dit, pas celle que les circonstances voudraient me dicter. Et je crois que c'est particulièrement valable pour nous, dans notre famille spirituelle en ce moment, chers amis. Et pour conclure, je voudrais vous dire encore quelque chose, je crois que pasteur Charles l'a fait aussi dans le message sur le passé, le test du puits, mais vous savez, on a fait des analogies par rapport à Joseph et Jésus. D'ailleurs, on peut dire, et je crois que pasteur Charles l'a dit, et c'est vrai, Joseph est un type de crise de l'Ancien Testament, mais il n'y a pas que Joseph. Moïse, Abraham, beaucoup, Esaïe lui-même. Vous vous rappelez, Esaïe a été l'auteur de ce qui a été écrit, inspiré par le Saint-Esprit, d'ailleurs, à propos de notre Seigneur et Sauveur. Il a été écrit dans Esaïe 9, 5, 6, car un enfant nous est né, un enfant nous est donné, des centaines, des centaines d'années avant la naissance de Jésus. Et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Esaïe aussi est un type de Christ, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que tout ce qui nous a été donné comme exemple dans l'Ancien Testament pointait vers qui ? Vers Jésus. Il y a beaucoup de types de Christ dans l'Ancien Testament. Et regardez encore une analogie que je vous propose pour conclure. Ce message à propos de Joseph. Joseph s'est retrouvé donc en prison, bien qu'il n'ait absolument rien fait de mal. Au contraire, il a fait ce qui était droit devant l'Éternel. Jésus aussi a été retrouvé, s'est retrouvé au milieu des prisonniers alors qu'il n'avait rien fait de mal. Joseph s'est retrouvé de manière spécifique au milieu de deux prisonniers, les chansons et le panetier. On l'a vu ce soir. L'un a été condamné, l'autre, on l'a vu, a été libéré, réhabilité. Mais Jésus, de la même manière, à la croix du calvaire, s'est retrouvé au milieu d'un voleur et d'un brigand, deux autres prisonniers. L'un a été condamné par son propre cœur. L'autre est allé avec Jésus à cause de sa condition de cœur. Il s'est repenti. Joseph a dit à les chansons, rappelle-toi de moi, aide-moi s'il te plaît, pense à moi. Mais les chansons a oublié, on l'a vu ce soir. Le voleur sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus ? Rappelle-toi de moi, mais Jésus n'a pas oublié. Et c'est ce avec quoi je veux vous laisser ce soir. Chers amis, aucune parole, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus, c'est la parole qui le dit. Et la parole est vraie. Aucune parole de l'éternel ne revient à lui. On le trouve dans Esaïe 55, je paraphrase, sans avoir produit ce pour quoi il a été libéré, envoyé. Jésus est la parole. Je vous invite à baisser les têtes ce soir et à demander au Saint-Esprit, comme on a l'habitude de le faire maintenant dans cette série, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es en train de me dire ce soir ? Moi, personnellement, Pascal, là, je ne peux pas répondre à cette question pour toi. Je ne peux pas. Je t'invite à prendre ces quelques minutes courtes. Il est là, il est présent. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire ce soir ? Il se peut que ce soit juste une impression qu'il dépose maintenant dans ton cœur. Par exemple, cela pourrait être à propos de quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a jugé, qui a peut-être même colporté quelque chose d'absolument faux à ton propos. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, il te dit ce soir, lâche, lâche, lâche l'affaire. Laisse aller. Parce que Satan, on l'a vu, a utilisé trop de fois cette même accroche dans ton cœur pour te retenir captif, pour ton cœur même devienne malade. Ou alors, peut-être que tu n'entends peut-être absolument rien quand tu lui poses la question en ce moment même, qu'est-ce que tu veux me dire, Saint-Esprit ? Mais vous savez, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais sois certain, il parle. Et alors que tu continues à méditer sur sa parole, sur ce message, peut-être que tu vas le réécouter cette semaine. Je suis sûr, je le sais, Dieu va te parler. Et moi, je voudrais juste prier avec toi ce soir. Je suis allé assez vite, il y aurait tellement, tellement, tellement à dire. La parole est tellement riche. Tout est là pour nous servir d'exemple. Et je crois que le Saint-Esprit met le doigt à plusieurs endroits de nos cœurs ce soir. Nous sommes tous concernés, moi le premier. Peut-être que tu es dans une phase difficile de ta vie maintenant. Que tu traverses une épreuve ou même une tribulation et cela dure et ça dure et ça dure et... Tu t'es peut-être focalisé même intérieurement et pas extérieurement vers les autres comme Joseph était en prison. Tu t'es focalisé sur tes circonstances. C'est humain. Peut-être même que tu traverses, que tu traverses, ce n'est même pas de ta faute comme Joseph. Et tu as du mal à propos d'une personne ou plusieurs personnes. Et je veux que tu saches que si tu mets ton focus sur Jésus, sur les autres ce soir, et que tu commences à exercer le ministère envers les autres, alors comme Dieu l'a fait pour Joseph, Dieu, il va provoquer des circonstances divines dans ta vie. Pourquoi ? Parce qu'on l'a lu, frères et sœurs. C'est la recette divine. L'espoir en Dieu ne déçoit pas. Il appointe. L'espoir en Dieu rétribue. Il est le Dieu qui rétribue. Et il a quelque chose pour ta vie, pour notre vie, et pour nous en tant que communauté ce soir. Alors, peut-être que toi aussi ce soir, Mars, quand je dis tout cela, tu as peut-être même carrément perdu espoir. On a parlé de l'espoir. Ou il te semble peut-être que tu sois dans le puits, tu es plus bas que terre là, tu es enterré. Comme le disait Vigeche, en prophétisant sur nous quand il est passé il y a quinze jours. Très, très, très prophétique, ce qu'il a dit. Elle a dit, il semble naturellement que vous soyez enterré. Je ne sais pas si vous étiez là. Ah oui, peut-être. Ça y est, c'est fini pour toi, c'est terminé. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot, mon frère, ma sœur. Dieu ne dit pas, ce soir, c'est fini pour toi. Dieu dit non. Et ce soir, je veux juste t'encourager, si tu as perdu espoir, à te laisser encourager par la parole. Psaume 27, 14 dit, espère en l'éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. C'est pour ça que l'espoir ne trompe pas. Psaume 25, verset 3 dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, encore une fois. Psaume 31, verset 24, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'éternel. Etc, etc. Ce soir, je crois que le Saint-Esprit veut que tu saches que l'éternel est avec toi. Alors, si l'éternel est avec toi, qui veut être contre toi ? Je veux te laisser avec deux choses. Deux choses. Il est présent ce soir. La première, c'est que décides-tu de semer maintenant, dans cette saison de tribulation, à travers de ces épreuves. Rappelle-toi, sommes-nous ? Es-tu dans une saison de Léa ? Ah, tu n'aimes pas ta Léa. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas ta Rachel. Mais que décides-tu de semer ? La louange, Judas est le quatrième fils de Léa. Il n'y a pas de semence plus puissante, notamment dans une saison de tribulation, que ta louange. Elle rend fou l'ennemi de ton âme. Sois-en assuré. Mais on ne loue pas pour l'ennemi, là. C'est une semence que Dieu arrose, qui va donner naissance à quelque chose. Nous sommes les fils et les filles du lion de la tribu de Judas. Et alors que le groupe de louange est avec nous ce soir, et que nous allons continuer comme nous avons commencé ce message, en donnant gloire à Jésus. Juste la gloire, c'est tout ce qu'il mérite. En le louant, ce n'est pas à propos de nous, c'est à son propos. Moi, je t'invite ce soir. Premièrement, c'est le premier point. s'aime devant le roi des rois. Non pas parce que tu as besoin de quelque chose, comme le disait Pasteur Miseche, mais loue-le pour qui il est. Justement, encore plus parce que nous sommes dans les tribulations. Choisissons de le louer. Et le deuxième point, qui sers-tu dans la tribulation ou dans l'épreuve ? Toi-même ou les autres ? Vous savez, il y a quelque chose que j'ai découvert, et on garde cette attitude d'introspection. Il est présent. Mais ça m'a sauté aux yeux il y a deux jours. Pourtant, je l'ai lu plusieurs fois ces derniers jours, encore l'histoire de Joseph. Elle commence, je crois, si ma mémoire est bonne, verset chapitres 37 et 38 de Jeunesse. Mais vous vous rappelez que c'est Ruben, je le disais, je crois, au début de ce message, qui, voulant préserver son frère Joseph, a juste, et il a réussi, motivé ses frères à ne pas le tuer, à ne pas porter la tête à sa vie, mais à le jeter dans le puits. Parce qu'au moins, il ne serait pas mort. Ça, c'était Ruben. Mais savez-vous, lequel des frères est intervenu pour le sortir du puits ? C'est Judas. Allez relire. Et ça m'a sauté aux yeux. Et surtout à mon esprit. Judas, la louange. C'est Judas qui a dit à ses frères, « Hé ! Vous pourrez le vendre ? Ça n'a rien qui reste dans un puits. Et c'est comme ça qu'il est sorti du puits. Et ça, ça m'a parlé. Et je crois particulièrement que le message que Vigeche a apporté était extrêmement prophétique et connecté pour nous. Même sans être dans cette série. Mais le Saint-Esprit, c'est ce qu'il sait. C'est ce qu'il fait. Et je vous invite juste, je ne vais pas faire d'appel particulier, je crois déjà que j'ai énuméré beaucoup, beaucoup de points. Et je crois qu'on peut tous, si vraiment on est honnête, se reconnaître ce soir. Et je vous invite juste à vous lever. Et on reste dans cette attitude de révérence et on va prendre avec le groupe de louange ces quelques paroles ce soir. Je t'invite à les chanter en considérant avec tes entrailles ce choix que tu fais de semer ton adoration sur l'autel. Nous posons notre vie maintenant et nous choisissons de ne pas descendre de l'autel et d'y rester. C'est quelque chose déjà, ce n'est pas rien, de dire Seigneur, comme Abraham l'a fait avec son fils Zach, ok, je t'obéis, je place ma vie sur l'autel maintenant. Ok, c'est une bonne chose excellente. Et ça commence par là. Mais vous savez, il y a plus. Et je ne veux pas vous choquer. Et Pasteur Bruno l'avait déjà prêché ça. Et c'est extrêmement profond. C'est une autre chose que quand notre vie est sur l'autel, d'y rester. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501